Et quand tout le monde est monté, on s'en va, on reste pas là à attendre. Mais s'il y en a deux qui arrivent au portard ? Ah bah ils prendront le prochain, tu sais, dans deux minutes il y en a un autre. Deux minutes c'est rien du tout. Oui mais euh... Ah bah ils n'en mettent pas, qu'à en parle, voilà. Bon alors Stéphane, ta ligne c'est laquelle là ? Alors la ligne 6. La ligne 6, c'est sympa ? Ah si, la ligne 6 c'est la plus aérienne du réseau. D'accord. Donc on va avoir 70% d'aérien. Ce qui fait que c'est assez sympa pour nous. T'as pris un ticket à la RATP qui t'a amené directement à faire du vol libre, du vol motorisé ? Du vol libre pour commencer, deux stages avec la RATP. Et comme c'était trop bon de voler, et qu'on n'a pas de montagne dans le coin, je me suis mis au paramoteur. Donc t'as ton petit moteur ? J'ai mon matériel, mon petit moteur, 185 cm3. Un monster de chez Air Ultralight. Et la voile, je viens de changer de matériel, donc j'attends ma nouvelle voile. La tour est faite ! La tour est faite ! Tu l'auras de l'autre côté tout à l'heure. Ouais, j'en ai vu les dames ! Ah oui, là on est en train de tourner la boucle là ! Pas encore ! Enfin, t'as dit, on avance là quoi ! Voilà, on s'approche des demi-tours ! Allez, ciao ! Au revoir ! Le véné ! C'est parti ! Ouais ! Tu y'as eu vécu ! C'est parti ! Au revoir ! Grim. C'est parti ! Qu'est-ce qui ? Ho ! Pouple ! Dis-moi, alors tu me disais ton premier vol seul ? Mon premier vol seul, j'arrive au terrain au mois d'août, il était 16h, personne sur le terrain, donc j'appelle Christophe, et je me dis viens on vole, je décolle, aucun problème, et je commence à passer au-dessus des champs, et prendre énormément de thermique, je me faisais secouer dans tous les sens, j'avais la main sur la poignée de secours du parachute, je me faisais dessus. Et donc ton premier métro, c'était quand ? Quelle année ? Mon premier métro c'était en 1995. Et alors, pas trop stressant ? Non, c'est bien passé le métro, j'ai fait 10 ans de bus avant le machiniste, on a une bonne formation parce qu'on doit dépanner le métro si il faut en panne, mais après c'est hyper sécurisé, les circuits sont doublés, triplés, il n'y a aucun problème, et ça reste très fiable, donc assez peu d'avaries matérielles, après on a plus souvent des soucis, avec les voyageurs, il reste qu'on avait des choses sur les doigts, ou des problèmes de signalisation, ou des disputes entre voyageurs, le matériel lui reste bien fiable. Sous-titrage ST' 501 Et donc en paramoteur, t'as pas pu t'en empêcher, t'emmènes du monde aussi, si j'ai bien compris. C'est l'envie de transporter des voyageurs, j'ai aussi mon emport passager depuis quelques temps, et j'en ai ma femme voler, mes enfants voler, tout le monde apprécie bien. Pour y c'est ? Attache le fil là ! C'est ton instructeur ? C'est qui ton instructeur ? Bon c'est pas le meilleur, mais c'était le plus proche, donc je l'ai gardé quand même, mais j'y vais bien parce que j'y vais like. H Y Sous-titrage ST' 501 ... 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 On voit toujours du train. Il y a deux places. Et après, il y a deux trains. À la prochaine station, on laisse notre train et on en prend un autre. Oh, mais je ne pourrais pas rester là. On laisse la chambre et on vous attend un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a une minute ?